Musique de générique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 321 de stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à The Silent Age. Et on peut jouer la manette, et ben c'est parti, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est un jeu indé, utiliser casque. Et ben c'est bien. Tombe bien. C'est un casque. Enfin, voilà. Manette casque, pour l'instant ce jeu me plaît. The Silent Age. Sur quel style de jeu vais-je tomber ? Le présent. C'est un mardi comme les autres pour Joe. Balayeur d'auster couloirs anonymes. Seulement une note, l'invitant au bureau du patron va précipiter une série d'événements bouleversants. Ok donc soit on a les crédits, soit on a le présent. On est en français. C'est parti. Oh putain. 1965. Ok. A l'aise. On va voir si la cinématique est pas trop, trop, trop longue. 68. Wow. Je vais augmenter un peu le son. Ils ont dit qu'il fallait des écouteurs. J'espère qu'il y aura pas un screamer. Bah. Bon euh ouais. J'espère qu'on va pas se faire toutes les années comme ça parce que ça va vite me saouler. Oh. You can head. En fait il a un boulot de merde ce mec. Enfin il fait plein de boulot à la con. Ouh. On a sauté deux années. Pas mal. Pas mal. Le temps passe vite d'ailleurs. Je suis nettoyeur de siottes. Il faut en parler hein. Les nettoyeurs de siottes. Ah. Est-ce que c'est la dernière. Est-ce que ça va être l'année en cours. Beaucoup plus insistants. Sont insistants. Des choses qui se barrent. Ok. Est-ce qu'on a des boutons. On a des boutons. Non. Je peux juste me déplacer. Ok. Je peux rien faire. Je peux rien faire. J'appuie sur tous les boutons. Je peux rien faire. Allez. C'est parti. Est-ce que je peux jouer à la souris ? C'est un lecteur de carte d'accès bleu. C'est bien joli mais avec la manette on peut pas sélectionner les choses. Est-ce que je peux me déplacer ? Il me faut une carte d'accès pour entrer ici. Il y a une autre collée. Monsieur, je veux te voir. Et je peux rentrer. Je peux rentrer. Je peux rentrer. Je sais pas où je vais mais j'y vais. Une ampoule. Une ampoule c'est cool. Une raquette. ARAQUETTE. D'allumer avant de casser quelque chose. Yup. Pas de lumière. Je devrais changer l'ampoule. Ok. Tout. Pour l'instant c'est sympa. C'est ma récompense. On l'a remise. Après avoir été un élaborant d'un armba qui avait des soucis avec des barils. Il y a plein d'objets. On peut interagir avec. Borax, acide citrique, eau de javel et savon. Certaines étiquettes sont tombées. Mais je les range dans l'alphabetique. Du coup pas de problème. Ou un gant. Ouais. Il y a un gobelet. Ou une carte d'accès sauf que c'est pas ça du tout que je voulais. Mais bon tant pis. Il y avait laissé cette très bonne heure. Est-ce que je peux m'asseoir ? C'est ma chaise. C'est Franck qui a la bonne. C'est la bonne chaise. C'est là que Franck s'assoit. Et bah c'est bien. On a monté ces barils. Il me dérange pas. J'ai plein d'espace. Et ils ne sentent presque pas. Bon bah on s'en va. J'ai trouvé une carte d'accès. On retourne dans le couloir. Est-ce que je peux me servir de la carte d'accès sur l'autre ascenseur ? Lecteur de carte d'accès rouge. Ah d'accord. Ouais il rouge lui. Donc il me faut un lecteur rouge. Et bah on va aller là. Yo. 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 Yo 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 yo. Ah d'accord il court. Et lui il est bleu. Il me faut une carte bleue. Pouf. Et c'est parti. Il y a une femme. La poubelle on s'en fout ça. Qu'est-ce que c'est ? De l'art moderne. Ça dit. Intuit. Sûrement de. Ok super. Et là c'est marqué. Le gestalt de Saturne volé. Ça ressemble juste à des carrés. Ou une plante. Une plante. C'est un rhododendron. C'est un rhododendron. Je ne suis pas botaniste. Mais il y en avait un chez moi qui avait une petite étiquette. On va aller voir là. Aller on se dépêche. Qu'est-ce qui ne va pas ? T'as pas dit ta langue. Elle parle fort par rapport au son du jeu. On dirait que quelqu'un a vidé une huon de fenêtre là-dedans. J'aurais l'avoir vidé ce matin. La poubelle est presque pleine. Je la viderai plus tard. On s'en fout. Aller c'est parti. Une autre plante. On va voir le patron. Ouh, il y a les horloges. Horloge mondiale. Ça rendrait mon bureau bien plus classe. Tableau de performance. Plus d'heures. Pas plus près. C'est pas que j'ai peur que la vitre va tomber. C'est juste que mon boulot nettoyer les taches que je laisse. Ah ok. J'aime vraiment pas les hauteurs mais derrière ces vitres épaisses je peux à peu près apprécier la vue. Ah oui d'accord. En fait c'était juste qu'il voulait s'arrêter pour nous dire ça. Photo de Nixon. Richard le net. Ah putain oui c'est vrai que c'est pas. C'est pas hier quoi. Même le calendrier à l'heure chère. Quelqu'un peut-être un homme de téléphone sur son bureau. Je n'ai pas de bureau perso. Bon et bien c'est quand que ça devient amusant. Bien sûr Joseph. Vous travaillez avec nous depuis combien de temps ? Deux ans. Ce que nous faisons est très important. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'impliquent les termes sécurité. Mais ce n'est pas. Sécurité nationale. Nous pouvons voir les personnes qui se cachent derrière ces bouts n'est-ce pas. La sécurité de chacun. L'actionnaire. Beaucoup de pression. Certaines personnes cèdent. Et c'est ce qui amène ici un poste qui vient juste libérer auquel vous venez d'être promu. Ne remarquez pas les employés travailleurs. Ici nous récompensons leur réussite. Et vous que vous avez accumulé de bons bons points. Pour faire court à partir de maintenant vous serez également responsable des travaux de Frank. Le nettoyage des laboratoires, la vidange et tout le reste. Avec toutes les autorisations que cela implique nous vous donnons une sacrée responsabilité. Ouh Frank il est mort. Ouh Frank il est décédé. Mais bon. Chut, faut pas le dire. On est dans un complot. Nous sommes une compagnie moderne. Félicitations. Donc j'ai une carte d'accès au niveau 2. Qui me permet d'aller au niveau 2. Et de voir des choses. Oh putain faut se refaire le chemin inverse. Allez. On va courir. Je vais louer le talentedает. D'accord merci Carte d'accès rouge Ah oui merde. C'est mieux avec le FLOOP. Waouh. Je vais rentrer dans le niveau secret. oh tiens c'est quoi ça c'est un chapeau en papier d'aluminium une trace de sang ça puis la merde peut-être que quelqu'un s'est coupé qu'un animal de laboratoire s'est échappé et c'est parti je sais pas ce qu'ils foutent un machin national on va regarder ce qu'ils font pour les expériences ils ont enchaîné les séginales j'ai presque à tous les soirs après le boulot franck a dit qu'il a gré le cerveau mais j'en crois pas un mot tout dit dit je ne sais pas trop à quoi il sert ma manche s'est accrochée à l'un de ses machins et on a dû fermer les labos pendant toute la journée où il a fait des conneries le petit franck le petit merde je m'appelle comment j'ai oublié la vitre est un thé mais on dirait qu'il y a plein de conteneurs avec des tubes le clavier dit cryo génie c'est verrouillé et bien c'est bien il y a du sang partout quand même l'huile est grillée on dirait qu'un truc a été connecté à ces deux fils je pourrais enlever remettre le de la place si j'avais quelque chose pour me protéger les mains lol j'ai bien fait de prendre les gants pour l'instant rien d'exceptionnel oh une chemise hop là ok elle est toujours là quelque chose est tombé de la blouse qu'est ce qu'il a dit putain il a dit quoi ah c'est un mouchoir putain j'ai cru que c'était la blouse c'est un mouchoir et bien c'est bien appuyant sur le bouton note à moi même ne touche à rien c'est un processeur de données très très cher ça ne se dit d'une part que c'est cher mais je pense qu'on peut l'imaginer attention ne pas s'approcher de liquide et ce bouton là c'est pour l'ouvrir sans ça c'est une des portes où deux personnes doivent tourner une clé en même temps pour ouvrir j'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage sauf que là ça sert pas de clé c'est juste de bouton ça n'a pas ouvert la porte j'ai nettoyé le bouton ils ont prévu qu'on pourrait nettoyer le truc voilà bon ben on va retourner là bas porte de couloir du labo je crois que j'ai déjà perdu dans le jeu en fait ça bon ça y est qu'est-ce que je peux faire avec ça je peux nettoyer le sang c'est pas une mauvaise idée après cette farce de l'année personne ne croira si j'apporte pas une preuve ok un mouchoir ensanglanté ok bon ben on va essayer de on va aller choper du sang là le mouchoir je dois le montrer à la direction allez c'est parti on va à la direction direction la direction je fais des blagues de ouf vous avez vu allez on remonte ah bah ça monte tout seul vers le 22e étage et on remonte à la direction tu vois c'est pas là que je veux aller c'est là tu vois c'est pas là que je veux aller c'est là tu vois c'est pas là que je veux aller c'est là tiens on va le montrer à la vieille et salut elle est toujours en train de fumer d'ailleurs tranquille lui parler avant de commencer à agiter ce machin comme un dingue hum 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 le mouchoir je veux dire ce chiffon quand même tu as encore fait hum hum tu peux me ressembler comme capable mais il n'y a pas besoin d'expliquer maintenant on va voir ce que gloria a pour toi c'est bon va te nettoyer et pose le tu redeviendras tout neuf ok maintenant qu'est ce que tu veux que je fasse avec un pansement après ma petite je ferais mieux de retourner au labo et de découvrir un peu plus de trucs avant de jouer l'imbécile mais je ne vois pas ce que je veux découvrir de plus par contre j'aurais peut-être pas du le montrer à elle je pense que du coup ça a un flux sur la décision sur ce qui a pu se passer donc je pense que c'est un jeu qui a plusieurs histoires différentes on est arrivé on va essayer de voir si je pose le pansement sur le bouton on va essayer de voir si je pose le pansement sur le bouton oh putain faut vraiment être con faut vraiment être con faut vraiment être con putain un pansement sur le bouton oh putain il y a un cadavre c'est Frank non ? est-ce que tu veux que je te console ? voyenne cet homme a besoin de mon aide ok bah vas-y on va voir le mec homme blessé oh merde j'ai pas lu merde n'amène de personne vous êtes seul je ne pense pas que on m'a tiré dessus je suis salement touché il me reste plus beaucoup de temps mais je suis pas important de toute façon pas cette version de moi en tout cas ce qui est important c'est que tu comprennes ce que je vais te dire je devrais peut-être prendre une note la race humaine est au bord de l'extinction à cause d'une bande d'idiot cupide chaque homme, chaque femme, chaque enfant de cette planète va mourir et bah c'est bien il va mourir je le sais parce que je suis en partie ablamé j'ai réalisé 40 ans depuis le futur pour l'empêcher 40 ans depuis le futur on est en 72 2012 tu as l'air suffisamment libre pour que tu puisses te convaincre que tu me fais un jeveu tu racontes cet événement avant que je ne parte le passé tu auras besoin de ça qu'est ce que c'est ? de chronosynchronisation de membrane planaire interne voilà ta mère ta mère machine à voyager dans le temps à des batteries rechargeable solaire malgré ça tu dois la cacher jusqu'à que tu sois en dehors de la ville et bah c'est bien c'est bien c'est bien prends juste cette fichu machine trouve-moi bla bla je crois qu'il est mort je suis con lui je suis pas à l'aide il a dit qu'il fallait te cacher il a besoin d'aide mais je travaille ici gardez vos mains là où je peux cacher les pieds la police est en chemin la police est en chemin ouuuuucay cette histoire de ouf le futur tout ce que je veux ce sont des réponses simples à des questions simples vous voulez voir maintenant monsieur Ouais ouais bla 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 j'aime les réponses longues c'est un interrogatoire en gros bon oui qu'est ce que c'est que ça prenez votre temps les conneries sa fille n'est pas présenté mais j'allais toujours avoir son nom et son badge monsieur burkowski j'ai cliqué dessus ah merde j'ai cliqué dessus je suis où là ok j'ai cliqué dessus je suis où je suis dans le passé ou dans le futur ok me voilà dans le futur il est déchargé le gars a dit qu'il s'est alimenté par le soleil hop là est ce qu'il va s'alimenter le soleil ne doit pas être assez brillant ici ok donc je suis dans le futur et on va s'arrêter là sur cette vidéo donc on voyage temporel on a un petit employé qui nettoie les les voilà qui nettoie voilà euh et puis voilà ça s'appelle The Silent Page donc c'est assez sympa l'histoire en tout cas est intrigante j'imagine que peut-être qu'il y a une histoire alternative je suis pas sûr parce que tout à l'heure j'aurais pu le donner à pas la secrétaire le mouchoir mais peut-être je me fais peut-être des idées hein j'ai peut-être envie qu'il y ait une histoire alternative mais donc voilà on va s'arrêter là sur cette vidéo j'espère que ce jeu vous a plu que cette vidéo vous a plu en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire un pouce vert un pouce bleu même sinon vous me dites que vous aimez pas aussi ça peut arriver d'ici là portez vous bien on se retrouve très bientôt et puis euh et puis j'ai envie de vous dire salut c'est parti